Allez s'en avalé ! S'en avalé ! S'en avalé ! Allez s'en avalé ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, ça y est, on se retrouve pour un match pour un jour important ! On est en Belgique ici en ce dimanche 15 décembre 2019 pour le match le plus important de la saison ici en Belgique, le classico comme on en a en France entre Marseille et Paris. Aujourd'hui, c'est le match entre le standard de Liège et Anderlecht. On est à quelques pas du stade de Sclessin qu'on avait déjà visité il y a quelques temps. Vous avez été vraiment magnifique en commentaire en m'assistant à revenir. Ça a été la vidéo la plus likée de la chaîne avec près de 4000 likes. Je t'avais dit qu'à 2000 likes, je reviendrai. Vous avez fait le double. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour ce match. Ce match très 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 important. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup quand vous abonnez. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça prend que deux secondes. Et après, on se retrouve pour ce match de fou entre le standard et Anderlecht. C'est parti, let's go ! On voit le stade de Sclessin qui est là juste derrière moi. Le stade également un peu le stade Maurice Dufresne qui fait 27 670 places et qui sera sold out aujourd'hui pour ce classico. qui se jouera à 14h30. Là, il est midi et demi. On va sûrement aller directement aller manger une frite. Là, je suis juste devant la friterie dans la grande rue. Il y a tous les endroits pour manger. Pour moins un coup, l'horaire prête forcément à la consommation. Même si les Belges, vous n'avez pas besoin de ça pour aller boire des coups, pour aller manger des frites. On va profiter de ce petit frisco autour des matchs. Après, il est juste derrière moi. C'est parti, on va aller manger. Parce que là, il est à peu près 8h40. Donc, c'est vraiment l'heure idéale. Une grande frite, sans sauce. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça y est. J'ai pris la frite. J'ai commandé la frite. Elle est là. Elle est juste là. Je suis en train de manger. Je suis avec Quentin, qui est là, supporter du standard. Salut les gars. Un petit pronostic. Un petit pronostic. Un petit pronostic, ça va faire combien à ton avis ? 3. 3-1 ? Un muteur ? Avec l'absence ? N'importe qui pour marquer. N'importe qui ? N'importe qui. C'est important. Ça marche. Là, ça y est, on a mangé. On a traversé également cette foule qui est dense, dans cette rue, qui est atypique, qui mène au stade. C'est parti pour aller direction de la tribune pour ce match super intéressant de Jupiler. Pro League entre deux équipes qui se détectent. Les mauves, d'Anderlecht, les rouges du standard. Cette rivalité, elle est née dans les années 50, entre les années 50 et 70. Au moment où les clubs gagnaient un peu toutes les trophées. Entre 28 titres se sont partagés durant ces 20 années, entre 1950 et 1970, qui a fait naître cette animosité. Et entre les deux camps, c'est l'une des rencontres et la rencontre la plus chaude du championnat belge. Et c'est aujourd'hui sur Stalito. Les gars, ça va ? Ça va ? Super bien ! Super ! Bon match ! Ça va ? Ça va ? Super ! Super ! Enchanté ! Enchanté ! Non merci, je ne vois pas les gars ! Je ne vois pas ! Voilà, ça y est, je suis devant le bois d'Avrois pour donner rendez-vous. On est là. Salut les gars ! Donc du coup, un petit pronom pour le match ! Moi je vois 3-1 ! Le gars d'avant, il a dit aussi pareil ! 3-1, c'est le score aujourd'hui ! Et toi ? Moi en fait, je sens bien le 3-0 ! 3-0 ! 3-0 ! 3-0 ! Pardon, un buteur les gars, vous avez... Estienne ! Estienne ! Bastien ! Bastien ! Un autre à 3 donc ? Allez ! Avenatti ! Avenatti ! Ok, ça marche ! Bastien ! Boliévić ! Et peut-être Avenatti aussi ! Peut-être Avenatti ! Ok, ça marche ! On va voir ça ! Dans quelques instants en rentrant au stade, on va rester un petit peu ici pour discuter avec un peu tout le monde et après on ira directement là ! Ce match marque une grande rivalité entre Anderlecht qui représente la capitale, Bruxelles, la bourgeoise contre le standard de Liège qui représente la ville, la ville prolétaire, la ville ouvrière dans cette Belgique séparée en deux du côté flamand et du côté wallon Là on est juste devant le bar d'enroi Salut, tu connais ? Ouais, c'est moi qui t'ai parlé sur Aska ! Ah, ça marche ! Super ! Tu vas bien ? Regarde, c'est dans la vidéo, je suis en train de tourner ! Salut ! Salut, un pronostic ? Bon match ? De A ? De A ou de 2 ? De A ou de 2 ? Enchanté ! Tu veux faire une photo ? Vas-y, on fait une photo ! Une photo vidéo ! Une photo vidéo ! Ça va être comme ça ! Comme ça ! Salut mec ! Merci ! Vous avez vu ? Regardez ! C'est le petit ! Regardez ! On passe à 2 heures sur la prochaine vidéo du match ! Merci ! Merci ! Entre temps j'ai croisé pas mal de monde ! C'était vraiment super sympa ! Vous êtes vraiment trop fort ! Trop fort ! Ici à Liège ! J'adore venir ici ! Vous avez vraiment un public vraiment magnifique ! Là je vais pas tarder à rentrer ! On parlera un peu plus du match ! Des enjeux, des absents ! Notamment Carcela ! Ou encore beaucoup ! Les joueurs super importants ! Absents du côté du Standard ! Le Standard qui a échoué dans sa qualification pour l'Europa Ligue contre Arsenal ! On fait un match nul ! Alors que vous avez les clés en main pour se qualifier ! Vous avez les clés en main pour se qualifier ! Mais c'est Francfort qui s'est donc finalement qualifié ! Salut les gars ! Bon match ! Bon match à tous ! Donc ça y est ! C'est bon c'est parti ! On va rentrer direction la tribune ! On est en tribune T2 ! Je remercie encore le Standard de m'avoir permis d'avoir une place ! Parce que c'est sold out ! Aujourd'hui ! Il fallait que je suis rentré dans ce stade de stress ! Qui est là juste derrière moi ! Les deux équipes travaillent sur France ! Je vais bientôt monter en tribune ! Et je voulais vous parler de quelques actions que le Standard met en place ! Avec notamment ces actions avec le Standard engagé ! Avec notamment ce cendrier ! Qui permet de voter et de récupérer les mégots ! Pour éviter qu'ils soient despertés un peu partout ! Dans le stade ! Ce cendrier est une chose très importante et très sympa ! Mise en place par le Standard dans sa quête d'engagement pour l'écologie ! Mais également au niveau des poubelles, des recyclages ! Qui est juste là ! C'est important de le souligner ! C'est des choses qui sont importantes dans la vie de tous les jours ! A faire ! Et le club s'y mette également ! C'est une distribution de bonnets de Noël aux couleurs du Standard ! Est-ce que je vais le prendre ou pas ? Ça y est, j'ai accédé à la tribune de ce stade de Sclessin ! Aujourd'hui je suis en tribune T2 ! Comme je vous l'avais dit ! Mais justement, la vue que j'ai, c'est ça ! Juste derrière moi ! Je vais essayer de vous parler pendant cette avant-match, un peu, des tribunes, je ne vais pas vous refaire la présentation que vous l'avez faite, l'ordinateur contre le Saint-Leroy, on va parler un peu, dans l'un des cinq tribunes, de la Madroide, il y aura les Infernaux, qui ont eu prévu un typo qui va être grandiose, et l'autre côté, il y a les PHK qui ont annulé leur chiffre de sanctions, prises par le club, à la suite des débordements qu'il y a vus lors de la réception de Guimaraes, donc, chifo annulé du côté gauche, mais énorme chifo qui s'attend du côté droit, j'espère que vous m'entendez bien, parce que la musique est ici très forte, les supporters d'Interlake ne sont pas encore arrivés, mais seront là-bas, sur ma gauche, donc ça va être, ça va être un grand moment de tout le monde. Bonjour, c'est ça, le gouvernement, est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Est-ce que tout le monde est en forme ? Oui ! Est-ce que tout le style est prêt à vivre aujourd'hui ? Oui ! Ça va dans la T2 ? Oui ! Juste en face, comment va la T1 ? Oui ! Et du côté, dans la T4 ? Oui ! Revite-moi de la T4 ! Oui ! Est-ce qu'il faut encore demander comment ça va dans la T3 ? Oui ! Revite-moi ! Oui ! Revite-moi ! Revite-moi ! Revite-moi ! Revite-moi ! Revite-moi ! Anderlecht est au standard ! C'est mon premier ! Revite-moi ! Revite-moi ! Entre ces deux équipes, il y a déjà eu plus de 210 confrontations. Avantage à Anderlecht au nombre de victoires. Mais cette saison, Anderlecht est très, très mal au classement qui compte vraiment 9 points de retard avec un match en moins. Le match aujourd'hui sur la 6ème place qualificative pour la Playoff 1. De ce côté, le standard a baissé un peu par rapport à la fois où j'étais venu, où j'étais 2ème. Mais aujourd'hui, le standard a l'occasion de reprendre une place haute pour ne pas lâcher trop le club Bruges qui caracole en tête de Cédu-Pierre Lerly. Donc voilà, on a une dizaine, deux minutes du coup d'envoi de ce match. Au match allé, on le rappelle, Anderlecht avait en gagné ce match. Allé, grâce à un but de Serrera-Coeur, c'était le premier joueur en victoire vers Compagnie à Anderlecht. Et le premier à fond, on va suivre la proposition d'Anderlecht qui va être adressée. Et le premier à fond, on va suivre la proposition d'Anderlecht qui va être adressée. Et le premier à fond, on va suivre la proposition d'Anderlecht, qui va être adressée. Zestine, Anderlecht, Avastad ! Porteï, Zinho ! Avastad ! 8th, Gokko ! Zinho ! 18th, Aviv, Alexander ! Avastad ! 19th, Tréguedine, Selim ! Avastad ! 22th, Maxime ! Messier ! 24th, Philippe tic, Nicolas ! Charlie ! 25th, Philippe ! 5th, Philippe ! 5th, Philippe ! 27th, Philippe ! 27th, Philippe ! Avastad ! 28th, Philippe tic, Samuel ! Vastien ! Et 34th, Philippe tic, Kostas ! 5th, Philippe ! Ça y est, le chiffon qui commence ! Elle est déployée sur la truque ! C'est le roi ! Qui est la vie ! 5th, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! 2, 1 ! 3 ! 4 ! 6 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir recevoir Laurent Simon ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! À très vite ! N'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo ! Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année ! Si on se rend pas d'ici là ! Mais c'est possible qu'il y ait d'autres vidéos avant les fêtes ! Donc je vous dis à très très vite ! pour de nouvelles aventures, abonnez-vous pour suivre tout ça, je vous dis à très très vite, ciao !